Voilà, c'est ici que tout a commencé, c'est dans ce lieu unique que les moines de Scourmont décidèrent de créer la première trapiste de Chimée, la Chimée Rouge, il y a plus de 150 ans. Chimée, c'est vraiment une belle histoire, je vais vous la raconter. C'est en 1850 que le prince Joseph de Caramand de Riquet et le curé de Virel, Jean-Baptiste Jourdain, confièrent une mission bien particulière à une dizaine de moines. Venir s'installer ici, sur les hauteurs des plateaux de Scourmont, y défricher une terre particulièrement hostile et inhospitalière. On raconte justement que ce sont ces gens qui ont travaillé ici qui ont permis de faire fructifier cette terre, tout ça dans un seul but qu'ils poursuivent encore aujourd'hui, aider la région de Chimée. Ils y bâtirent l'abbaye de Scourmont et commencèrent à cultiver du blé pour en faire de la farine et du pain. Jusqu'au jour où ils décidèrent de brasser une bière à base de l'eau que la nature leur offrait généreusement sur ces hauts plateaux. Cette eau, issue de ce puits, mélangée à du malte d'orge, du houblon et la levure tellement typique de Chimée, a donné naissance à la Chimée rouge. Sa recette inchangée donne à cette bière brune un goût fruité et soyeux, avec une pointe d'amertume. Une histoire florissante qui dure depuis de nombreuses années, basée sur des valeurs fortes sociétales et environnementales qui sont plus que jamais d'actualité. Chimée, du goût, du sens, du vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada